Monsieur le Président, voici un constat. Le Premier ministre a caché ses vacances sur une île privée à la commissaire à l'éthique. Et maintenant, on peut voir que le ministre des Finances a fait la même chose pendant deux ans, en dissimulant sa ville en France et en refusant de mettre ses actifs dans une file-ci sans droit de regard. Monsieur le Président, quand le Premier ministre a-t-il appris que son ministre des Finances détenait des actifs dans sa compagnie, une compagnie qui est gérée par son ministère des Finances, dont il a le plein contrôle? Monsieur le Président, j'ai déjà répondu à cette question. On sait très bien que le ministre des Finances a travaillé avec la commissaire à l'éthique et au conflit d'intérêts pour assurer que tout était conforme dans ses actifs personnels. Mais encore une fois, nous sommes en train de travailler très fort pour livrer pour la classe moyenne, pour livrer pour les petites entreprises. On a baissé les impôts des petites entreprises. On va les baisser jusqu'à 9 %. Nous avons baissé les impôts pour la classe moyenne. Nous les avons augmentés pour les mieux nantis. Et nous allons continuer de faire exactement ça. Le ministre des Finances dit être supposément guidé par une volonté d'équité dans sa réforme fiscale et le premier ministre essaie de nous dire ça. Mais est-il équitable de proposer une réforme qui bénéficiera à ses propres intérêts personnels en s'attaquant au PME, à nos travailleurs, aux fermiers, aux garagistes, aux restaurateurs et à la classe moyenne? J'ai une question simple pour le premier ministre. Est-il trop demander au premier ministre qu'il exige à son ministre des Finances qu'il divulgue tous ses actifs qu'il détient à l'ensemble de la population canadienne? En contraire, M. le Président, ces garagistes, ces petites entreprises, ces fermiers, ces pêcheurs vont tous avoir une baisse d'impôts à cause des actions de ce gouvernement. On s'est engagé à baisser le taux d'impôt pour les petites entreprises jusqu'à 9 %. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire, tout en s'assurant que les mieux-nantis ne puissent pas utiliser ces mécanismes comme façon d'éviter de payer autant d'impôts que la classe moyenne, les mêmes pourcentages d'impôts que la classe moyenne. Nous allons toujours défendre les petites entreprises. Nous allons toujours défendre la classe moyenne. Et je suis très fier du travail que ce gouvernement et que le ministre des Finances est en train de faire là-dessus.